Je m'appelle Mathilde Avissot, je suis conservatrice au département des monnaies médailles et antiques en charge des collections d'archéologie et d'objets d'art. Je vous ai sorti des objets qui ont trait aux courses de chars dans l'Empire romain entre le 1er et le 4e siècle environ et tout d'abord une petite entaille en cornaline très fine qui représente une course de quadriche dans un cirque. Le cirque est matérialisé par l'ellipse d'abord et puis les bornes, trois cônes qui marquent le tournant, les deux tournants en deux extrémités du cirque et par un portique surmonté de dauphins. Ce portique servait à compter les tours, donc à chaque tour automatiquement par un système de machinerie un dauphin s'abaissait. Pour faire un parcours complet il faut faire sept tours de pistes donc passer 14 bornes, 14 virages en épingle à cheveux extrêmement dangereux et sur la totalité du parcours fait à peu près 7 km et demi. Ici vous voyez que c'est une course de quadriche qui représente chacun une faction. Donc il y a quatre parties, quatre factions, des sortes de clubs ou d'écuries, les blancs, les bleus, les rouges et les verts. Et les gens, les spectateurs, peut-être presque cent mille spectateurs dans le cirque Maxime pariaient. Donc c'était des enjeux financiers très importants. Les origes déchaînaient des passions et eux-mêmes pouvaient gagner des sommes fabuleuses. Parfois plusieurs millions de sersters et comme c'était souvent des jeunes qui étaient des esclaves, qui étaient formés à ce métier très dangereux, ils pouvaient aussi gagner non seulement de l'argent mais leur liberté. La dangerosité de ce métier est extrême. Quand on voit les épitaphes des origes ou des agitateurs, comme on appelait les conducteurs de quadriche, ils meurent en général entre 13 ans et 25 ans. Mais il y en a quelques-uns qui arrivent à de plus nombreuses victoires et un âge plus respectable. Peut-être car ils sont munis de ces instruments. Donc ce sont des couteaux qui servent à trancher les guides lors d'une chute. La chute du char, on appelle ça un naufrage et vous risquez d'être piétiné par vos propres chevaux. Donc la seule solution, c'est de couper les guides puisque les guides sont enroulés autour du corps du cocher. C'est la seule façon de maintenir un équipage qui peut aller jusqu'à 10 chevaux. Donc vous avez ici ce manche de couteau en os qui présente d'un côté une tête de cheval avec le nom du cheval indiqué à l'ablatif parce qu'on rend hommage au cheval vainqueur. Et de l'autre côté, les symboles du conducteur de char sont fouet et son bonnet en cuir bien rembourré. Et ici, vous avez une image d'un conducteur de char. Vous voyez qu'il est vêtu d'une tunique courte. Ici, elle est blanche, donc il court pour la faction des blancs, qui est recouverte au niveau du torse par un assemblage de lanières en cuir très épaisse qui le protège des chocs et qui le protège aussi de la pression exercée par les guides enroulés autour du corps. Donc ce sont des petits objets très modestes qui proviennent d'un collectionneur qui s'appelle Willem Freuner. Ils ont été achetés à Rome et proviennent vraisemblablement de cette ville où il y avait plusieurs cirques dont le fameux cirque Maxime qui accueillait une centaine de milliers de spectateurs. Mais ces objets très modestes sont de très riches en enseignements sur la vie quotidienne de ces origes qui menaient une vie si difficile, mais pouvaient devenir de très grandes stars.